Alors que son mari Arthur Sadoun a publiquement évoqué son combat, gagné, contre un cancer, Anne-Sophie Lapix a, lors d'un entretien accordé à Télé Loisir, salué le courage du publicitaire. Une prise de parole courageuse. En avril 2022, on apprenait que le publicitaire Arthur Sadoun et Marie-Dannes-Sophie Lapix, avaient été opérés pour se faire retirer une petite tumeur cancéreuse au niveau du cou. Le président du groupe Publici a depuis pris la parole publiquement pour évoquer le sujet. Et pour cause de ce combat gagné contre la maladie, Arthur Sadoun a souhaité s'engager et sensibiliser le public en lançant le mouvement Working with Cancer. La maladie, un sujet souvent tabou dans le monde de l'entreprise. Le combat gagné et l'engagement d'Arthur Sadoun a contre le cancer d'un point de vue personnel, cela expose votre famille. D'un point de vue professionnel, cela montre une vulnérabilité dans une industrie ultra compétitive a ainsi témoigné Arthur Sadoun à la mi-janvier, auprès de nos confrères de Society. On y apprend que son cancer a été causé par un papillomavirus, une infection sexuellement transmissible. Je ne vois pas pourquoi j'aurais à en rougir. Quel est mon tort ? D'avoir eu des relations sexuelles entre 20 et 30 ans ? Si c'est ça, je laisse les esprits prudes s'offusquer, assainé également le dirigeant du groupe de communication aux Parisiens. Anne-Sophie Lapix salue le courage de son mari Arthur Sadoun lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs, Anne-Sophie Lapix a également accepté d'évoquer le sujet. Je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie privée, mais c'est un combat que je trouve admirable. Il y a une sorte de mise à nu quand vous parlez d'une chose aussi intime que la maladie. C'est courageux et cela fait bouger les choses. Il a transformé cette épreuve en leçon de vie et en volonté d'être utile. Je suis admirative de cela nous a ainsi confié avec pudeur cette mère de famille de deux enfants. Anne-Sophie Lapix se confie longuement à Télé Loisirs à la une du prochain numéro de Télé Loisirs, à retrouver en kiosque dès ce lundi 30 janvier. Anne-Sophie Lapix met également fin aux rumeurs qui entourent son avenir à la tête du 20h de France 2. Sous le feu des critiques par une partie du public et de la classe politique pour sa pugnacité, la journaliste a également décidé de prendre la parole. Enfin, elle nous dévoilera le dispositif que mettra en place France 2 le jeudi 16 février prochain, à l'occasion du premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Une soirée spéciale lors de laquelle se relayeront les visages de l'info de la chaîne. Anne-Sophie Lapix sera, elle, en direct de Kiev. La suite de l'interview est à retrouver dans Télé Loisirs, numéro 1927, en kiosque ce lundi 30 janvier 2023. Télé Loisirs, numéro 1927, en kiosque ce lundi 30 janvier 2023. Télé Loisirs à lire aussi Anne-Sophie Lapix menacée sur France 2 ? Elle répond aux rumeurs, en principe je serai là en septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada